Bonjour, nous allons parler ici d'imputation de données manquantes dans le cas très particulier, mais qui est aussi maintenant le plus fréquent, de la réutilisation de données. Donc d'abord je parlerai des données manquantes, ensuite on verra comment on peut les imputer en recherche sur les personnes, et enfin comment on peut les imputer en recherche sur les données, qui est le cas qui nous intéresse ici. Alors tout d'abord, les données manquantes, prosaïquement, ce sont des cases vides dans un tableau. On peut les coder de différentes manières, pour les logiciels de statistiques, il faut les coder généralement avec NA en majuscule, qui veut dire Not Avaluable. Dans un tableur comme Excel, on peut simplement laisser vide la cellule, et il y a des gens qui ont des habitudes de mettre des moins 1, des 997, etc. Il faut bien évidemment éviter ces codages qui sont très ambigus. La notion quand même de données manquantes est très relative, elle dépend du formatage des données. Si vous regardez ici ce tableau qui a été formaté par un informaticien, vous ne voyez pas de cases vides. Josette a une mesure lundi, une mesure jeudi, et Lucien a une mesure lundi. Mais pour un épidémiologiste qui lui présentera les données sous forme de nouvelles colonnes avec une seule ligne par personne, là on voit apparaître une donnée manquante ici, puisque Lucien n'a pas eu de mesure le jeudi. Donc cette notion de données manquantes est quand même très relative, c'est vraiment un truc à garder à l'esprit. Alors comment est-ce qu'on peut les traiter dans des analyses univariées ? Donc ici je m'intéresse à un tableau avec une ligne par personne et une colonne par variable, et vous voyez que dans la colonne d'intérêt qui est ici entourée de rouge, il y a une valeur manquante qui est en jaune. Alors généralement dans ces analyses-là, avec une seule colonne à la fois, si la proportion de données manquantes est acceptable, par exemple moins de 10%, ça c'est à vous de voir, et bien on analyse simplement la colonne en excluant automatiquement les valeurs manquantes, ce que font tous les logiciels de statistiques et les tableurs, et on peut éventuellement signaler cette proportion de valeurs manquantes dans les résultats d'analyse si elle est importante. Si la proportion est inacceptable, il vaut mieux éviter d'analyser cette colonne-là. Donc par exemple ici on pourrait écrire l'âge moyen de 84,5 ans, déviation standard égale 14,8 avec 1,2% de valeurs manquantes. Dans les analyses bivariées, c'est la même chose, sauf qu'on s'intéresse à deux colonnes à la fois. Et donc si la proportion de valeurs manquantes est acceptable, on fera une analyse dite en cas complet, c'est à dire qu'automatiquement, tous les sujets qui ont au moins une des deux valeurs manquantes seront exclus de l'analyse. Donc là aussi on pourra signaler éventuellement la proportion de valeurs manquantes. Si cette proportion est inacceptable, il vaut mieux éviter d'analyser. Dans les analyses multivariées, le problème est encore le même, sauf que cette fois-ci on s'intéresse à plusieurs colonnes à la fois. Et bien la difficulté qu'on aura bien sûr, c'est qu'on ne pourra analyser que les cas complets, et donc on exclura un très grand nombre d'individus parce qu'ils ont au moins une valeur manquante. Ces problématiques en particulier lorsqu'on est sur une approche de machine learning, où on inclut tout un tas de colonnes et où on laisse la méthode statistique évincer automatiquement les colonnes. Parce que dans la grande majorité des méthodes, ces méthodes démarrent en cas complet. Et donc même si une finale n'utilise pas une colonne, et bien cette colonne aura fait perdre des sujets inutilement. Le problème c'est que les sujets deviennent vite rares et sont peut-être peu représentatifs. Alors en particulier, plus on incorpore de colonnes, plus on exclut d'individus. Donc sur ce petit graphique, on part de l'hypothèse qu'il y aurait 5% de valeur manquante sur chaque colonne. Et vous voyez que de gauche vers la droite, plus on inclut de colonnes, plus on exclut d'individus. Jusqu'à exclure ici 90% des individus. Donc dans ce cadre-là, parfois on devra imputer les données manquantes, ce qui n'était généralement pas nécessaire dans les cas univariés et bivariés. Alors comment est-ce qu'on fait dans les recherches traditionnelles qui sont dites sur les personnes ? Pour ces recherches-là, on a un protocole de recueil de données qui est défini à l'avance. Et il y a des gens qui sont rémunérés pour remplir les données. Et en plus, on a le droit, dans ces protocoles-là, puisqu'on a obtenu les autorisations nécessaires, de convoquer les patients pour faire réaliser des examens, même si ces examens sont inutiles pour leur suivi à eux, parce qu'ils sont utiles pour la recherche. Donc on a des attachés de recherche clinique qui vont s'occuper de tout cela. La conséquence est simple, c'est que les données manquantes sont rares. Et surtout, il y a une hypothèse qui est indispensable pour la suite, qui devient tout à fait réaliste, en tout cas raisonnable, c'est que les données seraient manquantes tout à fait par hasard. Elles sont missing completely at random, M-C-A-R. Autrement dit, le fait qu'une donnée soit manquante ne nous donne absolument aucune indication sur sa valeur réelle. Et cette hypothèse est vraiment très, très, très importante, parce qu'elle permettra à ce moment-là d'utiliser des algorithmes mathématiques, comme Nipalse ou autres, pour imputer les données manquantes, ce qui n'est utile, encore une fois, que pour les analyses multivariées, en univarié, bivarié, généralement, on ne le fait pas. Bon, donc ça, ça va. Alors maintenant, lorsqu'on est en recherche sur les données, ou data reuse, ou secondary reuse of data, ce qu'on fait de plus en plus avec les données massives ou big data, eh bien là, c'est quand même très différent. On fait des recherches, non pas en convoquant des personnes, non pas en leur faisant des examens supplémentaires, mais simplement en tirant parti de ce qu'on a déjà dans les dossiers des patients, qu'ils soient électroniques ou papiers, ou dans les bases nationales des assurances santé, le PMIC, le SNDS, etc. Et cette hypothèse que les données seraient manquantes par hasard, elle est totalement délirante. Il n'y a vraiment pas d'autre mot, ça n'a absolument aucun sens, c'est complètement débile, et on va le voir tout à l'heure. Et donc, il n'est pas possible de faire une amputation donnée manquante par des méthodes mathématiques comme précédemment. Alors, on verra quand même, il y a des solutions très simples que je vais vous présenter, vous allez voir par l'exemple. Alors, prenons ici un exemple très réaliste, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi il est très réaliste, et pourquoi j'affirme ceci avec autant de conviction. On a 1815 séjours pris au hasard, et on regarde si sur ces séjours, ces jours de vie réelle, on a une radio de la cuisse, et s'il y a, oui ou non, une fracture du fémur. Et donc, sur 1815 séjours pris au hasard, en fait, vous avez un, pardon, vous avez deux séjours avec une radio faite et une fracture présente, donc on va pouvoir les coder 1 comme présent. Vous avez trois séjours avec une radio faite et pas de fracture présente, donc on va coder ça 0, et vous avez 1810 séjours sur lesquels il n'y a pas de radio. Et donc, on codera cette réponse, Na, l'information de fracture n'est donc pas disponible. Alors, l'interprétation, évidemment, c'est que si on analyse ici, en cas complet, on constatera qu'il y aura 40% de fracture. Alors, il y a 40% de fracture chez les patients, chez lesquels on a une radio, bien sûr. Mais il y a 99,7% de valeurs manquantes. Et la réalité, c'est que parmi les valeurs manquantes, en fait, il n'y a pas 40% de fracture, mais 0,55% de fracture. Il n'y a que 10 fractures sur les 1810 personnes chez lesquelles on n'a pas fait de radio. Et c'est évident, c'est que les examens dans la pratique clinique ne sont réalisés que lorsqu'il y a une présomption de positivité. On ne s'amuse pas à faire des examens à tout le monde pour des motifs évidents. Pour des motifs éthiques, on ne va pas s'amuser à y radier tout le monde. Pour des motifs économiques, on ne va pas dépenser le prix d'une radio pour tout le monde comme ça pour le plaisir. Et pour une question de disponibilité, chaque fois que vous utilisez la radio chez certains patients inutilement, elle n'est plus disponible chez les autres qui en ont besoin. Donc c'est évident. Alors tout ça, ça fait que les méthodes classiques d'imputation sont totalement inacceptables, évidemment. Par contre, on a des solutions très simples. On peut imputer par la valeur zéro. Dans ce cas-là, évidemment, je peux dire qu'il n'y a pas de fracture chez 1813 patients. Les 1810 qui n'ont pas eu de radio plus les 3 qui ont eu de radio qui s'avère négative. Je vous donne maintenant l'effectif réel, puisque je le connais, vous le verrez. C'est 1803, en fait. Donc si je dis 1813, c'est une erreur qui est acceptable dans ce contexte. Je dirais qu'il y a une fracture présente chez deux patients. En réalité, l'effectif de vraie fracture, c'est 12 dans ce cas-là. Une autre façon de faire, d'ailleurs, c'est de transformer la variable en variable qualitative et d'explicitement ramener la valeur non mesurée. Et donc, au lieu d'avoir 9,7% de valeur manquante, j'aurai 0% de valeur manquante formellement. Mais j'aurai désormais trois catégories. Fracture absente dans 3 cas, fracture présente dans 2 cas et radio non réalisée dans 1810 cas. Et cette manière d'imputer les données manquantes aussi en valeur qualitative explicite est une manière qui peut très bien fonctionner dans certains cas. Donc voilà, finalement, deux solutions beaucoup plus simples que les solutions mathématiques. Alors, je vous disais que l'exemple était très réaliste et je vais simplement vous le montrer ici, comme ça vous serez rassuré. Je ne raconte pas n'importe quoi. J'ai pris la base nationale du PMSI qui représente l'activité totale en France et j'ai cherché le code CCM de radiographie de la cuisse et le code SIM10 de fracture du fémur. Et j'ai obtenu les chiffres suivants sur 18 millions de séjours qui n'étaient pas des séances. Voilà, donc ça c'est ces chiffres et en les réduisant à un dix millième, j'ai obtenu les chiffres de l'exercice. Donc vous voyez, ça n'est pas délirant. Les examens sont très très peu réalisés et c'est normal, ils sont réalisés en particulier quand on s'attend à ce qu'ils reviennent positifs. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous pourrez retrouver cette vidéo et puis bien d'autres choses utiles pour vos mémoires académiques sur le site objectif-thèse.org. Et puis, je vous remercie de l'exercice. Merci.